A la lune de ce journal, c'est le président Jibsian Fattah Sisi qui a reçu aujourd'hui au palais l'État et le roi Abdallah II de Jordanie. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi a déclaré que le chef de l'État avait tenu une séance de peau palais bilatéral avec le monarque jordanien, suivie d'une séance élargie incluant les délégations de deux pays. Lors de la rencontre, le président Sisi a loué la relation historique qui lie les deux pays sur le niveau officiel populaire, exprimant sa satisfaction quant au niveau et au rythme de la coordination entre les deux pays ainsi que des points de vue et visions identiques sur les questions et les problèmes régionaux. Le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé la fierté de son pays à l'égard des relations historiques et fraternelles entre les deux pays louant le niveau distingué des relations bilatérales entre l'Égypte et la Jordanie. Souvent-on poursuivre le renforcement de la coopération dans divers domaines ? Le porte-parole présidentiel a également ajouté que la réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les cadres de succès remarquables de la dernière session du comité supérieur mixte qui s'est tenue au cœur début juillet. Les discussions ont également porté sur les derniers développements dans la région, en particulier la question palestinienne. Les discussions ont aussi abordé la situation en Syrie, la nécessité de parvenir à un règlement politique global pour mettre en souffrance du peuple syrien et préserver l'unité et la cohésion de la Syrie. Dans ce contexte, le président a affirmé le refus de l'égide de l'agression turque sur la souveraineté et les territoires de la Syrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue irakien Burham Saleh. Lors de l'entretien, les deux leaders ont discuté des développements dans la région, à la lumière des derniers développements survenus en Syrie et l'offensive turque visant les territoires syriens. Une agression qui menace la paix et la sécurité internationale et affecte l'unité syrienne. Au cours de l'entretien, les deux présidents sont tombés d'accord à poursuivre leur consultation bilatérale afin de renforcer l'action arabe pour faire face à l'offensive turque et préserver l'intégrité territoriale en Syrie ainsi que le processus politique conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président du Conseil des ministres, Dr Moustaphe Madbouli, a réaffirmé que les dernières réalisations économiques indiquées que le gouvernement suivait la bonne voie sûre pour même construire un état fort attirant davantage d'investissements. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion hebdomadaire du Conseil pour suivre nombre de dossiers d'ordre économique, social, outre de développement. Dr Moustaphe Madbouli a souligné que le taux de la croissance économique avait haussé en 2020, enregistrant 5,6%, le chômage a baissé de 7,5% et la réserve de dévises étrangères a haussé de 45,12 milliards de dollars. Lors de sa réunion, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi du président Sissi concernant le financement supplémentaire de l'assurance sociale entre l'Egypte et la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement, s'estimant à 500 millions de dollars. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement haussé lors de la séance de clôture aujourd'hui, soutenue par les opérations d'achat entreprises par les institutions et les fonds d'investissement étrangers et les opérations de vente entreprises par les investisseurs égyptiens et arabes. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la Bourse a gagné 4,3 milliards de livres égyptiennes, clôturant à 1619,3 milliards au milieu des transactions totales qui ont atteint 1680,6 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice EGX30 a haussé de 0,84% enregistrant 14 307,27 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a haussé de 0,95% enregistrant 529,36 points. Et l'indice le plus élargi EGX100 a également haussé de 0,78%, enregistrant 1 408,54 points.